Praise the Lord Tout le monde, gloire à Dieu Impact Change To change the world Transformer pour transformer le monde The changers are here today Les transformateurs sont ici aujourd'hui What is the changers there ? Où est ce transformateur ? The hand of the Lord will come upon you La main du Seigneur va se poser sur toi He will change you for the better Il va te transformer en meilleur Et il va t'envoyer Into your world To be an agent of change Pour que tu sois un agent de changement Moi Je serai An agent of change Un agent de changement Que j'entende la voix de ma fille d'abord You are a daughter You are a girl You are a woman You are a lady You are a sister I Moi What are the ladies there ? Où sont ces demoiselles ? Moi Moi Je suis ici To be equipped Pour être équipé To be changed Pour être transformé Pour être transformé mon monde Maintenant je vais vers l'éternal voix Je vais vers la baritone Je vais vers la base Maintenant je m'adresse aux hommes Ceux qui ont là-bas Ceux qui ont la boîte Are the young men there ? Est-ce que les jeunes sont là ? Mon fils, est-tu là ? Je suis ici aujourd'hui To be changed Pour être transformé So that Afin d'être I can be an agent of change Un agent de transformation Everybody together Tous ensemble, disons-le To le monde ensemble maintenant Everybody To le monde We are here Nous sommes ici The Lord will change us Le Seigneur va nous transformer We will change our world Nous allons transformer notre monde Don't look for the change of Cameroon In any other place The people to change Cameroon They are here with me today En ce qui concerne la transformation du Cameroon Ceux qui vont le faire sont ici avec moi aujourd'hui Everywhere Every nation Dans tout endroit Dans toute nation The young people Les jeunes The Lord is putting the world in your hand Le Seigneur vous confie le monde Dans toutes les nations We will change the world Nous allons transformer le monde Change the world for the better Transformer le monde en un meilleur endroit Change the world for the higher Change le monde en un endroit plus haut Le Seigneur va t'utiliser Don't look back Don't look back Look forward Ne regarde pas derrière mais devant Are you there Est-tu là Lève la main Father In Jesus' name Au nom de Jésus Nous venons aujourd'hui Nous nous présentons devant toi Sans réserve Nous prions Seigneur Take everyone Change tout le monde Every man Every woman Nous tombe toutes femmes Young adults Les jeunes adultes Teenagers Adolescents Children Enfants Take everyone Change chacun Do what needs Fait ce qui doit être fait Change us Change nous That we may go out Afin que nous sortions And change our world Pour transformer notre monde We give you the glory Nous te rendons la gloire It will happen Cela va se passer In Jesus' name We pray Au nom de Jésus Nous avons prié God bless you You can sit down Que Dieu vous bénisse Asseyez vous We're talking about Change Nous parlons de la transformation Everything in the world Has to have a change Tout dans le monde Do you know that the cells In our body Change Did the cells change Est-ce que vous savez Que les cellules De nos corps changent As we're growing up From a baby A toddler An infant An infant A boy A girl A teenager Adolescent Adolescent Les adolescents A young adult Les jeunes adultes Changes Are taking place Les changements Se produisent Internally Our cells Are changing Nous-mêmes Nous changeons Est-ce que vous savez Que les cellules Du cerveau Et les connexions Est-ce que vous savez Que les changements Se produisent Chaque fois Certaines cellules Redondantes Celles Are being washed up Certaines cellules Redondantes Libèrent la voie Et les nouvelles Cellules Prennent corps Vous ne pouvez pas Voir ce changement Except you look At your face As an infant En tant qu'enfant Then you keep That photo And you look At the face Again When you become 12 or 13 And you will see A remarkable change That has taken place Keep that photograph And then look Look at yourself At 25 Et regardez A remarkable change As half on the game Un changement Remarquable C'est encore produit And now you come To your 50s Or 60s Et quand vous avez 5 ans 60 ans And look Vous regardez Vous regardez Votre chevelu Look at your facial Appearance Vous regardez Votre apparence Partiale Look at the way You walk Vous regardez Votre dommage Un remarkable change As taken place Un changement Remarquable C'est produit You're now In your 70s And your 80s And the 90s Maintenant vous avez 70, 80, 90 ans And you look At your face Again Vous regardez Encore votre visage And you compare With the previous Photographs Et vous comparez Avec les autres Photographs Le changement Et c'est ce genre De changement That actually Brings you To understand Your world To make a change In your world C'est ça qui vous fait Comprendre le monde Dans lequel vous vivez Pour le changer In our language Dans notre langage As a baby When you needed Something En tant que bébé You scream You kick You cry Tu criais Tu te battais Tu pleurais And mama Will know You need something Et mama Sait que tu veux Quelque chose As you come To 7, 8 years Of age As 7, 8 ans Your means Of communication Changes Ton moyen De communication Changes If you cry If you kick Like when you Were an infant You won't get What you are Asking for You change Your language And mama Papa Cannot give You what You want In your 20s Your communication Changes Again You need anything From anyone In your 20s There's a way To ask Very different From when you Were an infant To ask To ask To ask To receive Everything Changes Again There is change In life Look at Look at the car What you see That car Needs A change It's not Moving Well Again It's not Running Smooth Again The jerks The jerks Who experience It wasn't There at the Beginning Now we need A change If you only Paint The car The change Your watch Will not Happen That's an External Change Painting The car Washing The car And Washing Even Underneath That will Not Give you The sound And the Speech That you Need The great Change We need Is to To go Inside Change The engine Change Your Engine That's What Drives The car The steering Is good The seats Are good The color The outside Is good Then you Come in You put In The ignition Key That's When you Stay Jackie What do I do How do I go About This Change The engine Today The Lord Will change The engine Of your Life Wash Your Face Anoint Your Face With Ointment That won't Change Anything Redo Your Air Put it This way Put it That way That will Not Change The engine And try To copy Somebody He walks That way Talks That way You will Not Have enough Change It's the Engine We need To go In And change And when The engine Is changed When the Inner man Is changed When the Heart Is changed You are Run Fast You Hear me I said You run Fast You will You will Go Far Changed To change The world I'm talking To you On the Subject Delivered And Destined To change The world You are Delivered And there You now Follow Your destiny To change The world We are Looking At Romans Chapter Twelve And I'm Reading From Verse One Romans Chapter Twelve Reading From Verse One It says I Beseech You Therefore I'm Pleading With You And I Come To Plead With You Today I Know What It Means To Be A Failure And I Know What It Means To Be A Success So What Helped Me The Key For Change Is What I'm Bringing To You And I'm Pleading And begging Of You I Beseech You Therefore Brethren By The Mercies Of God That You Present Yourself Unto God A Living Sacrifice And Then It Says Reasonable Reasonable Service That Will Be Your Reasonable Service I Want To Be Change Agent In The World Yes The Lord Will Touch And The Lord Will Transform My Inner Mind But To Change Anything I Have To Use My Hand To Change Anything I Have To Open My Ears To Change Anything I Have To Speak Out To Change Anything I Have To Have The Ability To Move So He Changes My Heart And I Present The Members Of My Body Unto God So That I Can Have I Can Deal I Can Perform A Reasonable Service And And Then He Tells Us In Verse 2 He Says And Be Not Conformed To This World But Be Transformed But Be Changed But Be Renewed By The Renewing Of Your Mind Our Mind Has To Be Renewed And It Is That Renewal And Reformation Of The Mind That Actually Will Make Us A Change Agent In The World It Says That Ye May Prove What Is That Good And Also Acceptable And The Perfect Will Of God Today You Will Present Yourself For The Lord He Will Change You You Will Have Such Wisdom Such Power Such Insight You Get To This Part Of The World And The Lord Said That Your Destiny You Are Going To Change That Place Because It Is As You Come To The Lord And The Lord Releases You To Your World That The Change Will Take Place In Galatians Chapter One Reading From Verse Three It Says Grace Be Unto You And Peace From God Peace In Your Heart Grace In Your Life Comes From Heaven Comes Comes From Your Creator And As We're Talking About Changing The World We Need To Touch The Creator First And The Creator Needs To Transform Us First And He Touches Us Because Of Grace He Is No Respect Of Persons He Gives Us Grace He Gives Us Peace From The Father And Then From The Lord Jesus Christ Who Gave Himself For Our Sins God What We're Talking About Sin All I Want Is Change All I Want Is To Go And Change The World Sin Builds A Barrier Between Sinful Man And A Holy God It Builds A Great Wall Deep Sick And High Between Man And God Every Sin Man Commence Is A Block Of The Wall It Brings The Brick It Brings Another Block And It Makes Everything And Now There's A Wall Of Demarcation Between Him Who Can Between God Who Can Change Him And Man Who Wants To Be Changed Christ I That's Before Christ That Wall That Partition That Wall Of Demarcation That Wall Of Separation Between You And The Almighty God Jésus Christ died for you so that he breaks down that wall of separation between you and God He gave themselves for sins that he might deliver us from the present this present evil world He now reconciles us and is according to the will of God and further the wall is broken down so you can touch God and you can reach God and God can touch you and reach you Dieu est prêt à vous changer maintenant et après ce jour vous serez prêt à changer le monde délivrer est destiné à changer le monde il y a trois points à considérer avant la prière premièrement la grâce deuxièmement l'objectif le but et troisièmement la gloire comme nous pensons au changement qui vient du ciel maintenant premièrement la grâce deuxièmement deuxièmement le but le but que Dieu s'est fixé au-delà de tous nos buts deuxièmement le but troisièmement c'est la gloire le seigneur vous prendra de là où vous êtes et vous irez à la gloire moi j'irai à la gloire regarde comment tu répètes ça comment je dis quand je dis moi je vais à la gloire je le dis pas je dis avec conviction avec force et je le dis pour que le diable l'entende très haut je le dis avec conviction je ne vais pas en train de tituler dans le monde non moi j'irai à la gloire premier point donc la grâce qui change notre monde intérieur il y a un monde intérieur si le monde intérieur n'est pas changé transformé nous ne pourrons pas changer le monde extérieur le monde intérieur de mes pensées le monde intérieur de mes découragements le monde intérieur de mes soliloques ce que je me dis à moi même ce que mes pensées me disent le monde intérieur de mes regrets si ce monde intérieur n'est pas changé transformé nous ne pourrons rien changer d'autre deuxièmement le but de changer notre monde immédiat il y a un monde immédiat le monde qui t'environne à tout moment et tu ne peux pas traverser ce monde immédiat pour aller très loin premièrement c'est le monde intérieur premièrement c'est le monde intérieur deuxièmement c'est le monde immédiat deuxièmement c'est le monde immédiat et troisième point nous verrons la gloire de changer le monde indifférent il y a un monde indifférent tu montes tu descends je m'en fous avance regrette moi je m'en fous apprends pour devenir plus important dans la vie moi je m'en fous mène une vie excitée je m'en fous sois enthousiaste débattre toi pour laisser des traits dans le monde il dit je m'en fous et la gloire que nous avons c'est d'aller vers ce monde indifférent le monde qui s'en fout et donc elle a la capacité elle a l'habitude elle a l'aptitude elle a la capacité de changer ce monde indifférent premièrement la grâce deuxièmement le but troisièmement la gloire considérons le premier point maintenant premièrement donc la grâce qui change le monde intérieur ça c'est ton monde intérieur le changement commence chez toi le changement commence avec moi et si nous voulons des agents de changement dans notre monde notre monde intérieur premièrement et Dieu merci aujourd'hui il va changer ton monde intérieur et donc tout ce qui nous fait tomber tout ce qui nous retient en bas le Seigneur va utiliser la clé c'est-à-dire la grâce pour nous changer nous transformer félicitations et voyons donc ceci en deuxième corinthée chapitre 5 le verset 17 deuxième corinthée chapitre 5 le verset 17 il dit si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature il est une nouvelle créature si quelqu'un si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature cela veut dire quoi une nouvelle créature une créature une créature une créature une créature transformée mais dis-moi pasteur comment devenir une créature une créature transformée et cela veut dire quoi pour moi et l'ancien créatif dit je ne peux pas je ne sais pas je ne peux pas apprendre mon cerveau est mort et l'ancien créatif dit tu ne peux pas enseigner au chien une nouvelle technique je suis en bas je suis en bas ça c'est l'ancienne créature je suis ignorant je suis ignorant l'ancienne créature je n'ai pas de force je n'ai pas de puissance ancienne créature mais tu viens en Christ et Christ vient en toi lui n'a pas de négatif tout ce que lui a de positif il n'a pas d'échec le négatif apporte le découragement je ne peux pas courir comme les autres je ne peux pas travailler comme les autres je ne peux pas étudier comme les autres je ne peux rien faire de puissant comme les autres alors Christ vient en toi et toi tu viens en Christ donc tu n'es plus négatif tu deviens positif je suis positif je suis positif et je deviens une nouvelle créature j'avais l'habitude de dire je ne peux pas maintenant je dis je peux je disais avant je suis en bas peu importe ce que tu essaies je suis en bas maintenant je dis je suis en haut maintenant je suis positif est-ce que tu peux faire oui je peux le faire est-ce que tu peux aller là-bas oui je peux est-ce que tu peux apprendre ça oui je peux est-ce que tu peux fabriquer ceci oui je peux est-ce que tu peux faire des études en science oui je peux le négatif est maintenant parti l'ancienne créature est maintenant partie oh je suis un introverti je ne peux pas lever la tête j'ai toujours la tête baissée oh je suis timide je ne peux pas aller au-delà de telles limites le Seigneur vient dans ma vie et il m'a changé le Seigneur viendra dans ta vie et il va te changer au nom de Jésus si quelqu'un est un Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles comment cela se passe en titre chapitre 2 verset 11 en titre chapitre 2 verset 11 car la grâce de Dieu source de salut car la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes la grâce vient et ça c'est le fondement du changement dans l'homme intérieur la grâce de Dieu a été manifestée à tous les hommes la même grâce qui m'a changé cette même grâce va te changer cette grâce qui a changé les hommes et les femmes que tu as connues cette même grâce est disponible et elle va te changer et lorsque ce changement vient elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine et nous pouvons maintenant vivre dans la sobriété dans la sobriété dans la sobriété et il y a des gens dans leur ancienne vie ils ne sont pas sobres ils sont agités ils rient pour rien du tout leur caractère n'est pas sérieux ils ne sont pas réfléchis ils ne planifient rien pour leur vie ils sont là comme des clowns et si de telles personnes sont dans une classe lorsque le professeur l'enseignant est en train d'enseigner ils sont en train d'utiliser leur joueur en train de dérouler bien de jouer ils ne sont pas sérieux mais quand la grâce de Dieu vient dans ma vie au lieu de jouer, jouer, jouer je suis sobres maintenant et maintenant je pense à mon avenir avec la grâce qui vient maintenant je sais que je ne peux plus rester en compagnie de monsieur qui ne fait rien mademoiselle, madame qui ne fait rien mais avec la grâce je sais que si je suis cette foule là je ne peux pas devenir quelque chose et quelqu'un me dit montre-moi cinq de tes meilleurs amis si les cinq sont des sous-là tu serais le sixième sous-là quelqu'un dit montre-moi cinq de tes meilleurs amis s'ils n'ont pas d'objectifs s'ils n'ont pas d'objectifs s'ils n'ont pas d'objectifs s'ils n'ont pas d'avenir s'ils n'ont pas de plan s'ils ne sont pas sobres et sérieux s'ils sont messieurs madame qui ne fait rien dans la vie il dit tu seras alors qu'il ne devient rien dans la vie alors il dit tu seras le sixième qui sera donc à cause de décès ça vient à Christ et tu vois maintenant que le changement intérieur a eu lieu et tu ne peux plus marcher avec ces gens cela la vie à d'objectifs maintenant ta vie à d'orientation maintenant ta vie à de vision maintenant ta vie veut laisser d'empreintes dans ta génération intérieurement il y a un changement la grâce de Dieu vient dans notre vie elle nous enseigne à vivre sobrement et dans la justice par la part le passé on ne pensait pas à la justice on pensait au plaisir pour le corps et même le plaisir pour la chair peut vouloir dire la gloutonnerie c'est la seule chose qu'on connait la seule chose à laquelle on pense je mange je mange je mange et parfois c'est boire 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 et avant c'est seulement jouer jouer sur le portable maintenant il y a une nouvelle vie et tu veux vivre dans la justice et dans la piété dans le siècle présent dans la piété dans le siècle présent oui piété ici parle de la nature et des attributs de Dieu tel père tel fils telle famille telle fille tu as maintenant la famille de Dieu comme ta famille et la nature de Dieu maintenant comme ta nature à vivre dans la sobriété dans la justice dans la piété dans le siècle présent parce que maintenant la grâce est venue la grâce va produire écoute ceci la grâce dans ta vie la grâce va produire la grâce dans ta vie ça veut dire quoi maintenant tu as un changement dans ton monde intérieur la grâce va l'épeler pour toi premièrement c'est aller au-delà de la moyenne par la grâce vous voyez des gens ils font quelque chose ils disent ça c'est assez bon moyenne il y a certaines personnes ils pensent à quelque chose ils disent ça c'est très éloigné ça si tout le monde peut être comme eux personne ne va fabriquer même un vélo ils disent à nos aïeux nos parents aller à cheval aller sur l'âne mais c'est assez bon déjà pourquoi fabriquer vélo si tout le monde était comme eux personne ne va fabriquer une moto personne ne va fabriquer une voiture si tout le monde était comme eux ils disent si tu as Volkswagen personne ne va fabriquer BMW ils sont moyens mais la nouvelle vie vient en toi maintenant tu dis même le véhicule ça ne suffit pas tu réfléchis tu penses en comment avoir un avion n'est-ce pas cela qui a changé le monde le monde du mouvement le monde du commerce le monde de l'éducation le monde des différentes matières scientifiques premièrement c'est cela qui va au-delà du moyen par la grâce maintenant parce que ton monde intérieur est changé tu dois aller au-delà de là où tu es aujourd'hui deuxièmement s'appuyer sur le tout puissant pour la grâce s'appuyer sur le tout puissant il est tout suffisant il est tout puissant tout ce qui est là-bas et que tu veux donc faire des recherches il a été là-bas avant toi ne regarde pas derrière Dieu est devant ne regarde pas en bas Dieu est en haut ne regarde pas dans le monde des ténèbres Dieu est en lumière et donc c'est cette foi en Dieu le fait de t'appuyer de compter sur le tout puissant qui fera que tu pourras aller au-delà du moyen de la moyenne par la grâce premièrement aller au-delà de la moyenne deuxièmement s'appuyer troisièmement avancer en dépit des adversités dans la grâce quand la grâce vient dans notre vie les adversités peuvent être autour de nous les choses les choses qui peuvent t'arrêter peuvent être autour de toi les autres peuvent être autour de toi les choses qui veulent te maintenir lié attaché à un point peuvent être autour de toi les adversités les défis les adversités les difficultés sont autour de toi mais quand tu as la grâce de Dieu rappelez-vous d'Enoch Enoch était né à un moment où le déluge était proche rappelez-vous de Noé Noé était même au beau milieu du déluge mais ils ont avancé au milieu de l'adversité tu vas avancer est-ce que tu es là ? je dis tu vas avancer la grâce de Dieu viendra dans ton monde intérieur pour changer ton monde intérieur au nom de Jésus quatrièmement change ton attitude et deviens gracieux change ton attitude ton attitude envers les gens change ton attitude tu ne connais pas celui qui enverra le succès dans ta vie tu ne sais pas qui va te lancer la corde quand tu seras tombé dans le puits pour dire saisis la corde et sort tu ne sais pas quel ami viendra et dira ah mon papa peut t'aider ah le directeur de l'école peut t'aider telle personne peut changer change ton attitude envers les personnes change ton attitude envers les problèmes parce que sans les problèmes il n'y aura pas de solution si tout était facile si tout allait bien et qu'il n'y avait pas de mouvement et ce que tu mets là chaque fois que tu reviens tout est toujours là il n'y aura pas d'amélioration mais à toute action il y a toujours une réaction et en physique lorsque tu mets un objet il ne bouge pas tant qu'il n'y a pas une force extérieure qu'il viendra déplacer et sans ce mouvement là il n'y aura pas de solution change ton attitude face à face au problème ton attitude face à la pauvreté je suis pauvre mon père est pauvre maman est pauvre notre famille est pauvre et si nous restons comme ça Dieu a un plan a un but en t'envoyant dans cette famille pour que tu n'estes dans cette famille et donc toi tu es venu dans cette famille et Dieu veut que ton attitude soit différente et Dieu veut que chose toi qu'il change la pauvreté dans cette famille ton attitude envers les gens il faut avoir un sourire au visage l'attitude vis-à-vis des problèmes les problèmes ne vont pas te faire battre en retraite mais les problèmes doivent t'amener à avoir une attitude positive à devenir un agent de changement ton attitude vis-à-vis de la pauvreté ceci ne va pas me tenir en bas je vais me lever premièrement premièrement aller deuxièmement s'appuyer troisièmement avancer quatrièmement changer et cinquièmement espérer 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 de hautes réalisations par la grâce espérer 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 il y a de cela quelques années je ne savais pas que je pouvais faire quelque chose qui va compter dans le monde je ne pouvais pas dépasser tout ce qui était autour de moi j'étais comme eux ils étaient comme moi jusqu'à ce que quelque chose change espérer 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 et je me baladais avec mon nom et je ne savais pas ce que ça voulait dire c'est pourquoi il dit change ton attitude vis-à-vis des gens quelqu'un viendra quelqu'un viendra vers toi pour te dire ce que tu n'as jamais connu sur ta propre personne quelqu'un viendra te faire un cadeau qui te fera avancer et te fera réussir quelqu'un te dirait quelque chose de commun pour que tu deviennes singulier il peut te demander qui es-tu qui es-tu qu'est-ce que tu as fait il dit un, deux, trois, quatre et la personne qui te regarde peut dire mais c'est tout ça ce petit offense il ne m'a pas loué il ne m'a pas apprécié tu vas rater l'essentiel est-ce que c'est tout ça c'est tout ça c'est pour ça que tu as créé c'est de ça que toi tu es capable c'est tout ce que tu as construit ça la personne ne va pas louer il ne m'a pas apprécié il me demande c'est tout ça Si quelqu'un vient comme ça dans ta vie Et il te pose cette question D'une valeur de cent mille C'est tout ce que tu sais faire ça Ça te fait réfléchir C'est pour ça que je suis créé Et c'est tout ce que je peux faire ça Et c'est tout ça C'est toute ma valeur ça Et quelqu'un était donc venu me demander mon nom Et je lui ai donné mon nom Et il m'a demandé Est-ce que tu connais la signification de ton nom J'ai dit c'est un bon nom que j'aime Et il m'a donné la signification Cela a amené ma vie à être reconcentrée Une simple question C'est tout ça Et ta vie sera reconcentrée aujourd'hui Et tu vas espérer de haute réalisation Par la grâce de Dieu Premièrement c'est la grâce Deuxièmement c'est le but Vous voyez dans le football On ne peut pas jouer le football Très bien lorsqu'il n'y a pas Des poteaux Des buts Et c'est le but Les poteaux là qu'il nous dit Dans le football Voici la direction dans laquelle je vais C'est le but Ce sont les poteaux qui nous amènent Il y a quelques semaines qui restent Je vais me concentrer sur ceci Je vais me concentrer sur cela Ce sont les poteaux qui nous amènent A dire Oh je vais être plus heureux Je vais avoir plus de réalisation Je vais faire encore plus que les autres Sans le but Il n'y a pas de jeu dans la vie C'est le but que tu as C'est le but qui te motive Même quand tu es fatigué Tu te dis Je vais faire un pas de plus Je ne ferai pas de plus Je vais encore me lever un peu plus haut C'est ça qui maintient donc Ta roue La roue de ta vie De ton coeur Et qui t'amène à aller de l'avant Tu te dis J'irai encore un peu plus loin Quels sont tes buts dans la vie Qu'est-ce que tu vises dans la vie Quel est ce but ? Quelle est cette chose Si tu te dis Si je peux réellement réaliser cette chose Je saurais que j'ai vraiment Exister Ou bien tu es comme un oiseau Qui va dans l'air Sans laisser de traces Le Seigneur veut que nous ayons un but Matthieu chapitre 5 Verset 13 Matthieu chapitre 5 Verset 13 Vous êtes le sel de la terre Vous êtes le sel de la terre Est-ce que tu n'as jamais réfléchi à ça ? Le sel ressemble au sucre Un sucre En poudre Le sel Ça se ressemble Mais ils ont des fonctions différentes Je ressemble à telle telle personne Mais j'ai une destinée différente Mais j'ai une destinée différente Je ressemble à telle telle mademoiselle Mais nous avons des objectifs différents Vous êtes le sel de la terre Il y a certaines personnes Ils disent Oh le monde est mauvais Le monde est corrompu Et il n'y a rien à faire Tu essaies d'apporter de changement L'odeur est toujours la même Rien ne change Alors je dis Si tu ne peux pas les changer Il faut te joindre à eux Vous êtes le sel de la terre Il y a un objectif Il y a un défi Il y a quelque chose Que le sel fera Que le piment ne peut pas faire L'oignon ne peut pas réaliser cela Les légumes ne peuvent pas faire cela Le sel de la terre Mais les légumes sont bons L'oignon est bon Tous les autres ingrédients sont bons Qu'ils fassent pour eux Ça c'est leur destinée Ça c'est la raison de leur création Mais moi je suis différent Tu ne vas pas abandonner Ton objectif Ta destinée Parce que tu vois quelqu'un d'autre En train de faire autre chose Réaliser quelque chose Dans le verset 14 il dit Il dit dans le verset 14 Vous êtes la lumière du monde Vous êtes la lumière du monde La lumière fonctionne bien Là où il y a les ténèbres Mais la lumière ne maudit pas Et ne se bagarre pas Ne lutte pas avec les ténèbres Il y a des gens qui traversent la vie En train de critiquer seulement Oh notre pays est corrompu Oh notre communauté est mauvaise Tout le monde marche dans les ténèbres Ils me disent Ils disent il vaut mieux allumer une bougie Que de maudire les ténèbres Maintenant si ils sont ténèbres et toi Et s'ils sont corrompus et toi S'ils sont mauvais et toi C'est pourquoi tu as été créé par Dieu C'est pourquoi tu es venu à Christ Pourquoi tu deviens la lumière du monde Et là où c'est sombre C'est là où tu dois illuminer La lumière a un objectif Il y a la lumière naturelle Il y a la lumière fabriquée Est-ce que tu n'as jamais entendu parler de Thomas Edison Il voulait donc donner au monde Les ampoules électriques Alors il a pu construire un laboratoire Il a commencé à travailler Il voulait avoir des filaments Qui allaient donc produire la lumière Et la communauté Il a essayé La première expérience Il a échoué Deuxième fois Il a échoué Dixième fois Il a échoué Cent fois Il a échoué Plus de 600-700 fois Il a échoué Mais il a dit Je le ferai Il dit je peux Il dit je dois Il a continué 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 Parfois Parfois Notre problème C'est quoi Nous savons Ce qu'il faut faire Nous savons Que Dieu nous a suscité Pour le faire Comme un prédicateur Il va prêcher quelque part Il échoue La deuxième fois Il échoue Troisième fois Il échoue Il n'y a pas de chemin là-bas Alors il passe à autre chose Et sans apprendre Sans aucun apprentissage Il essaie encore ceci Il échoue Deuxième fois Il échoue encore Quelques fois Il échoue Il abandonne ça encore Lui-même Lui-même devient Un produit Inachevé Il dit Je suis Il dit Ah J'ai échoué Thomas Edison Après 800 900 fois Il a continué À échouer Vous voyez La tortue Ne fait pas de progrès À moins Qu'elle ne sorte Sa tête La tortue Qui va avancer La première chose Qu'elle fait Elle sort son coup Et Thomas Edison A dit Je vais encore Essayer J'essaierai encore Je le ferai encore Et il a fini par réussir Et toi tu vas réussir J'ai dit Toi tu vas réussir L'échec peut venir Quelqu'un lui a demandé Est-ce que tu vois Que tu as échoué Il dit non Il dit J'ai découvert 600 façons 500 façons 800 façons De faire telle autre chose Qui ne marche pas J'essaierai encore Tu n'as pas échoué Dis je ne suis pas Un échec Répète le très bien Tu n'es pas un échec Tu as essayé D'autres manières D'autres moyens Qui n'ont pas échoué Qui ont échoué du moins Ce n'est pas toi Qui est l'échec La nouvelle manière Méthode va marcher Et tu auras le succès Et il te faut Un but Un objectif Parce que sans le but Tu ne peux pas jouer Au jeu de la vie Et dans le but L'objectif Premièrement Il faut aller À l'alpha Et l'oméga Va chez lui Tu lui as tourné Le dos Tout ce temps Tu marchais Sans la lumière Du ciel Tu as essayé De ton mieux Mais le meilleur Humain Ne suffit pas De voir Le meilleur Céleste Tu veux avoir Un objectif Dans la vie Tu veux faire Quelque chose Dans la vie Je veux savoir Pourquoi je suis créé Je veux savoir Ce qu'il faut faire Pour eux ici Et dans le but La première chose A faire Va Auprès De l'alpha Et l'oméga Deuxièmement Observe Les réalisateurs Et les vainqueurs Oh monsieur Comment est-ce que Vous avez vaincu Vos défis Oh monsieur Comment est-ce que Vous avez pu Réaliser de grandes choses Au milieu de vos défis Observe-les Il y a beaucoup De livres Dans nos bibliothèques Qui nous donnent Toute la saillette Des gens du passé Les fabricants Les réalisateurs Les experts Les héros Dans tous les domaines D'études Prenons leurs livres Dans les bibliothèques L'internet Les médias sociaux Ont rendu Les informations Disponibles Je veux être Un scientifique Ils sont en ligne Cherche les réalisateurs Ils sont là Sur l'internet Je veux être Un motivateur Va sur Youtube Tu les verras là-bas Je veux être Un docteur Qui réussit Va dans les bibliothèques Dans les encyclopédies Tu les trouveras là-bas Je veux voir Quelqu'un Qui était Qui était Tomé Qui s'est relevé Je veux voir Des gens Dont tous Qui étaient dispersés La vie était dispersée Mais qui ont pu Se retrouver Je veux voir Des gens Qui ont eu Des accidents Et de la hanche Vers le bas Ils étaient paralysés Mais pourtant Qui ont pu réussir Va observer Les réalisateurs Et les vainqueurs Comme tu lis A leur sujet Tu verras J'ai trouvé un homme Cet homme était complètement bas Il était même Sur le point De commettre Le suicide Et comme il était Là pour commettre Le suicide Alors il a dit Avant de commettre Le suicide J'étais dans une église Et écoutais le dernier message Avant de mourir Et il est allé Dans une église Le prédicateur Le prédicateur Le prédicateur ne connaissait pas Son histoire Il ne savait même pas Qu'il était sur le point De se suicider Et le prédicateur Et le prédicateur a dit Reçois Jésus Dans ta vie Et tout ce qui te donne Des soucis Va disparaître Il a dit Tu as tout essayé Mais tu n'as pas encore Essayé Jésus Et l'homme a commencé A réfléchir Il a abandonné Donc tous les instruments Et les médicaments De suicide Ça vient changer Il est devenu L'un des plus grands hommes De sa nation Je parle à mon garçon Là-bas Je parle à ma fille Là-bas Tu deviens L'un des plus grands De ta nation Va chez l'alpha Et l'oméga Observe les réalisateurs Et les vainqueurs Ensuite Accepte ton abondance Et ses opérations Ouvre ton coeur Accepte Ouvre ton esprit Accepte ton abondance Et ses opérations Tu t'approches Tu y arriveras Pour l'avancement Des autres Ensuite Travaille pour l'avancement Des autres Travaille pour l'avancement Des autres Il y avait deux personnes Au rival de la mer Il y a l'un qui savait Nager Et l'autre Ne savait pas nager Et celui qui ne savait pas Nager N'était pas intéressé A plonger dans la mer Parce que l'eau était froide Et celui qui ne savait pas nager A dire celui qui savait Est-ce que tu peux m'amener A l'autre rivage A cause de celui qui ne savait pas nager Celui qui savait nager Celui qui savait nager Il l'a pris sur le dos Et il est arrivé A l'autre bord Mais dans sa tête Il se disait Qu'il l'a amené A l'autre bord Mais en aidant l'autre Lui aussi Il est allé De l'autre bord Aide à autant de personnes A atteindre tes objectifs Et voici Dieu t'aidera A atteindre tes objectifs A toi Troisième point maintenant La gloire de changer Un monde indifférent La gloire La gloire La prochaine fois Que je te verrai Je verrai la gloire Sur ton visage La gloire Dans ta vie La gloire Dans tes réalisations Tu vas réaliser De grandes choses Au nom de Jésus Je vous lis En Philippiens chapitre 2 Le verset 5 Philippiens chapitre 2 Le verset 5 Ayez en vous Les sentiments Ayez en vous Ayez en vous Les sentiments Qui étaient En Jésus Christ Il y a plusieurs Types de pensées Satan A lui A sa pensée Ceux qui ne réussissent Jamais ont leur pensée Les réalisateurs Ont aussi leur pensée Et Christ a lui aussi Ses pensées Alors il dit Faites votre choix Faites votre choix La pensée de Satan La pensée La pensée Des mauvaises personnes Et la pensée De Christ Et il dit Ayez en vous Ces sentiments Ces pensées Vous savez ce que ça veut dire Il dit Ouvrez votre cœur Pour que ces pensées Ces sentiments Viennent en vous La pensée de Christ La nature de Christ Le secours de Christ La réponse de Christ A toutes vos questions Votre vie produira la gloire Ma vie Ma vie Va produire la gloire Si tu répètes Tu le répètes Tu le répètes Tu le répètes Tout le temps Et tu te le confesses Tu vas l'avoir Premièrement Donnez Avec foi En Dieu C'est ce que Christ a fait Donnez Dans ton cœur A Dieu Donne ton cœur A Christ Donne ta personnalité Au Saint-Esprit Donne ton service A ton voisin Que ta vie Soit une vie D'au-dedans Les personnes Égoïstes Égocentriques Avant Ne connaissent Pas la gloire Moi 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 Tout le temps A tout moment Ne donne pas La gloire Donne ta vie A Dieu A ses créatures Par la foi En Dieu Deuxièmement Allume avec le feu Pour Dieu Jean Éteint Une lumière Radieuse Ne sois pas Entraîneur Fatigué Faible Qui n'a pas De colonne Vintébrale Qui n'a pas De colonne Vintébrale Et Quelqu'un Qui a toujours Le dos courbé Je porte Mon fardeau La vie N'est pas facile Tantôt Sur la montagne Tantôt Dans la veine Arrête ça Réveille-toi Il faut Être occupé Sans fausseté Comme Dieu Tu fais quelque chose Je vais contribuer Au progrès du monde Tout ce qui se passe De moi Autour de moi Je vais contribuer Je vais m'occuper Occupé Heureux Occupé Et ayant L'espoir Occupé Et saint Je vais t'occuper Dans les bonnes choses Qui se passent Autour de moi Et ça te conduit A la gloire Ensuite il faut Réfléter La fidélité De Dieu Les gens ne connaissent Pas Dieu Mais il faut Réfléter Dieu Dans tes actions Les gens ne voient pas Dieu Mais je veux Réfléter Dieu Dans mes actions Dans ma joie Dans mon enthousiasme Dans tout ce que je fais De bon Je veux Réfléter Dieu Dans tout ce que je fais C'est comme ça Il faut aller à la gloire Porter des fruits En abondance Pour Dieu Le Seigneur Aujourd'hui Va changer Ton monde Intérieur Et il t'amènera Donc à avoir Un but Un objectif Pour changer Ton monde Immédiat Et la gloire Viendra sur ta vie La gloire La gloire Va se poser Sur l'oeuvre De tes mains Et partout Tu iras La gloire Va t'accompagner Partout Tu vas tourner La gloire Tournera aussi Avec toi Tu ne seras pas Dans un pays étranger Où il n'y a pas De secours Garde tout ce que Dieu nous a révélé Aujourd'hui Tu auras un témoignage De gloire La puissance Dans ta vie La bonté de Dieu Dans ta vie La joie Dans ta vie Tu ne mourras pas Prématurément Parcours la vie Avec une attitude Différente La gloire est venue Où J'ai dit la gloire est venue D'où est-ce que Cette gloire est venue Qui Sur qui A partir de maintenant Je vais porter la gloire La même gloire que j'ai Tu l'auras Les bons objectifs que j'ai Tu les auras La même gloire Que Dieu m'a donné Et comme je sais Tu auras la même gloire Lève-toi et reçois Lève-toi et reçois Tout le monde aura Donc la grâce qu'il faut Pour vivre avec objectif Pour avoir la gloire de Dieu Ouvre la bouche Et parle à Dieu Ouvre la bouche Et parle à Dieu Seigneur je suis là Je veux ce défi Je veux ce défi Je veux être champion Pour que je sois au sommet Par tout je vais Prie le Seigneur Il exauce ta prière Maintenant Dans ta vie au Seigneur Dans ton coeur au Seigneur Il va te changer lui-même Il aura la gloire dans ta vie Il ne va jamais t'abandonner Il ne va jamais te délaisser Tu sauras Tu sauras Ce que Dieu t'a créé Pour devenir Tu feras Ce que Dieu a établi Que tu fasses Tu arriveras par sa grâce Tu arriveras par sa grâce Au nom de Jésus Nous prions Que tout le monde Que tout le monde Lève la main maintenant Crois Qu'aujourd'hui Est le tournant décisif Dans ta vie Lève cette main Lève cette main Père au nom de Jésus On te remercie Parce que tu nous as appelé Pour le changement Nous prions Que ta main puissante Apporte un grand changement Dans nos vies Au nom de Jésus Un changement défini Un changement défini Un puissant changement Un changement visible Un changement permanent Le passé a oublié Le passé a pardonné Le passé a maintenant Au fond de la mer Une nouvelle vie Pour tout le monde Un nouveau cœur Pour tout le monde Une nouvelle attitude Pour chacun La défaite est passée Le succès est venu La victoire est venu La victoire est venue Je prie maintenant Que tu révèles à tous Ceux qui t'ont connu Le but pour lequel Tu les as créés Le but d'un réalisateur Le but d'un vainqueur Le but d'un vainqueur Le but d'un vainqueur Dans chaque cas maintenant Au nom de Jésus Et je prie Tout ce qui t'est confié N'échoue jamais Tu t'en confié Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur C'est fait Au nom de Jésus Nous prions Le réalisateur maintenant Où est-il ? Le ciel te cherche Maintenant où es-tu ? Où est cette seule là-bas ? Où est ce frère là-bas ? Réalisateur Réalisateur Pas tout sûr hein La puissance pour réaliser Va t'accompagner Réalisateur Bonjour et que Dieu vous bénisse